Sept jours d'intenses travaux qui ont permis à l'équipe de médecins italiens d'entreprendre des recherches sur les principaux foyers de développement de l'épidémie de chikungunya à Pointe-Noire où des échantillons de moustiques ont été identifiés en vue d'une étude approfondie à l'Institut National de Santé d'Italie. Au total, 1151 cas ont été enregistrés à Pointe-Noire depuis le début de l'épidémie, dont 259 enfants contre 41 nouveaux cas durant les dernières semaines. Une légère régression mais qui ne met pas les populations à l'abri du danger, a souligné la directrice départementale de la Santé de Pointe-Noire faisant le point du chikungunya causé par le moustique AEDES qui selon elle pourrait générer d'autres épidémies telles la fièvre jaune. Il y a quand même la calmée sur le plan de chikungunya mais le danger reste permanent à cause de la ville qui est construite sur les marécages. Nous allons nous asseoir pour bâtir les stratégies. Pendant qu'il y a la calmée, on n'a plus beaucoup de travail dans les sécies mais on doit bâtir des stratégies avec le maire et vous dans vos mairies. L'AEDES on l'a plus trouvé dans nos maisons. Vous avez vu les assiettes abandonnées, les tonneaux d'eau, c'est là où on a trouvé l'AEDES. Ce n'est pas dans les rivières. Si on ne fait pas quelque chose, les deux mois là, les trois mois là, on aura toujours la fièvre jaune, le chikungunya et sans compter à côté du chikungunya, on aura la dingue. Elle, elle le tue en un jour, en deux jours. Le docteur Imboin a pour sa part insisté sur la nécessité de revoir les stratégies. Jusqu'ici mis en place son rapport avec les résultats préliminaires des travaux effectués par les experts italiens. La place ou l'intérêt majeur de l'assainissement, comme a dit madame la directrice, ça c'est une des stratégies, des pistes pour lesquelles je crois qu'on va se retrouver. Le caractère important de la diffusion du bon et du vrai message parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain aussi, il y a toujours ces problèmes où les traitements, les gens pensent toujours qu'ils peuvent gérer avec des molécules pour lesquelles nous n'avons pas l'autorisation de vendre sur le marché. Donc il y a encore dans ce sens beaucoup de communication à faire. Les gens sont en train de banaliser la maladie parce que beaucoup de gens se font soigner à la maison. Avec tous les types de moustiques qu'il y a, nous pensons qu'à la prochaine réunion, on va penser et essayer de revoir un peu notre stratégie. La sensibilisation purène des populations, la gestion de l'environnement, la protection individuelle, la lutte contre les vecteurs et la planification de la surveillance restent jusqu'ici les seuls moyens pour combattre l'épidémie de chikungunya.